Je suis en compagnie du Président Directeur Général, M. Laurent de Verlanges. M. de Verlanges, bonjour. Bonjour Bruno. Alors, comment devient-on un professionnel du caviar ? Petit à petit, en fait, on ne devient pas du jour au lendemain professionnel du caviar. On devient d'abord, on commence par être des agriculteurs, on élève des esturgeons. Avec les esturgeons, on fabrique du caviar et en apprenant à faire le caviar avec des gens qui savent faire, des experts, des salariés qui ont l'expérience, on produit du caviar. Petit à petit, on devient un intervenant du caviar. Mais on est avant tout des éleveurs, avant d'être des professionnels du caviar. Très bien. Alors justement, sur le marché, comment ça se fait qu'on ne trouve plus d'esturgeons sauvages ? Parce que malheureusement, entre les années 20 et 60, on a détruit toute la ressource naturelle. Enfin, on avait commencé déjà avant, en particulier dans la Caspienne. En France, dans nos rivières, il y a l'île qui passe derrière nous, il y avait également des esturgeons sauvages, mais ils ont commencé à disparaître quand on a fait des barrages, quand on a fait des gravières pour exploiter les rivières et récupérer du sable. On a détruit l'habitat naturel des esturgeons. Donc, petit à petit, ça plus la surpêche, on a détruit entièrement les esturgeons sauvages qui vivaient pourtant sur Terre depuis des dizaines de millions d'années. En un siècle, on a fait disparaître les esturgeons de la surface de la Terre. Ah oui, effectivement. Mais alors, niveau gustatif, quelle est la différence ? Y a-t-il entre un caviar sauvage et un caviar d'élevage ? Est-ce qu'il y a une différence de goût ? Oui, forcément, il y a une différence de goût. Mais non, c'est surtout que déjà, ce n'était pas tout à fait les mêmes recettes. Comme le caviar était pêché sur des bateaux, ensuite il était mis en boîte et il arrivait jusqu'à Paris dans des conditions de transport plus ou moins aléatoires, et certainement pas avec de la glace. On était obligé d'avoir des recettes très fortes en sel et le caviar avait un goût bien oxydé et très fort. Aujourd'hui, on ne travaille pas du tout le caviar de la même façon, on travaille en produits frais, donc avec des conditions d'hygiène importantes, de façon à réduire le taux de sel petit à petit. Et on est passé ainsi d'un caviar à 10% de sel, à 5% de sel quand on est passé à ce qu'on a appelé l'appellation mal au sol, on voulait dire faible tonnerre en sel, et jusqu'à aujourd'hui, on utilise moins de 3% de sel dans notre caviar ici, chez Caviar de Navier. Donc ce n'est pas la même recette. Après, sur les poissons, évidemment, dans notre rivière ici, il y avait des sturios, Assypencer sturios, les sturions de l'Atlantique, qui donnaient un caviar d'un goût différent du beluga, du roussiède, du sévouga. Donc il y a aussi l'espèce qui joue sur la qualité du caviar. Et puis enfin, un caviar sauvage pouvait provenir d'un poisson, un beluga centenaire, par exemple, de 1 tonne, c'est déjà arrivé. Et donc forcément, il avait des œufs d'une taille incomparable, et sans doute une saveur exceptionnelle. Pour autant, une grande partie du caviar sauvage qui était pêché à cette période-là était quand même de moindre qualité. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de caviar pressé à l'époque, parce qu'on le cuisait, on le pressait, et ça faisait un produit moins cher, parce qu'on avait quand même beaucoup de produits à détruire qui n'étaient pas commercialisés. Alors justement, en parlant de restaurant, vous savez que notre chef étoilé, Pierre Marchesson, nous a cuisiné 3 mets fantastiques hier au Château de la Tullière, notamment le tartare des Sturgeons, la salade de quinoa, l'hamburger à la crème de la grande Catherine de Russie. Comment vous dire, le tartare des Sturgeons, exceptionnel. Alors, je ne sais pas s'il sera la carte de votre restaurant, mais en tout cas, si c'est le cas, vous avez rendu mon art. Ouais, j'aimerais bien. D'abord, on a espéré avoir beaucoup de monde, et j'ai pas goûté ces recettes encore, donc j'espère que vous m'en avez laissé. Le tartare des Sturgeons, ça ne peut qu'être bon. Les Sturgeons, c'est un poisson qui mérite d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout qu'il n'a pas d'arête. Il est facile à travailler, il a une texture très agréable, donc il n'y a aucune raison. Pour le moment, la carte, on a une carte provisoire, avec du tartare de bœuf limousine au caviar, par exemple. Mais ce genre de recettes, évidemment, pourraient rentrer dans notre carte avec plaisir. Nous sommes en cours, on a défini une charte d'aménagement qui, me semble, va plaire, et qui devrait servir de modèle pour d'autres boutiques. Donc on a d'autres projets dans d'autres villes, et on va, même à Neuvik d'ailleurs aussi, revoir notre aménagement en fonction de cette nouvelle charte.